Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu la Wack Aujourd'hui, de Quack City qu'on va parler, on va revenir sur la dernière session du live sur Discord concernant le projet Li. Oui, la dernière session qui a eu lieu dimanche dernier entre 21h et 22h avait pour thématique le projet Li. J'ai toujours pas de Li et il faut que je m'en fabrique. Le principe était un peu d'avoir une discussion avec tous les gens qui étaient là Il y a peut-être, je sais pas, 10-15 personnes, un truc comme ça, une dizaine ? Il y avait Yook, il y avait The Red Smith, il y avait Dewey il y avait plein d'autres gens dont je ne me souviens plus, il y avait des supermodos et on a passé une petite heure à discuter du projet Li. La première problématique c'était d'essayer de trouver dans quelle direction j'allais partir. J'avais trois options. La première, c'est un lit à base de palettes des gens m'ont envoyé des photos qui étaient plutôt cool ça, de lits construits avec des palettes En gros, le principe c'était de prendre des palettes, pas les dépaletter et de les assembler les uns aux autres pour faire un espèce de lit Le deuxième principe était de faire comme, je vous mettrai un lien vers ce qu'a fait Darby 9 20, je sais plus comment elle s'appelle de faire en fait quatre ou six boîtes que l'on vient assembler et de créer une espèce de plateforme pour mettre le lit Et la troisième, c'était d'arriver plus ou moins à une façon traditionnelle de faire un lit C'est à dire un cadre, un sommier, des pieds, etc. Discussion super intéressante, plein de gens qui envoient des images, qui partagent leur expérience On parle de parpaing, on parle de bois, de qualité de bois, de comment faire ça, etc. Et au fur et à mesure, quasiment au bout d'une heure, une décision plus ou moins qui a été prise La première décision c'est que, même si le plan palette semble intéressant, je suis pas sûr que ce soit adapté Pour plusieurs raisons La première, mon lit, c'est aussi l'occasion de jouer avec mes jouets chers Comme ma scie circulaire sur table Et de faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire Donc, le but il est pas de faire juste un assemblage de palettes Mais de faire quelque chose de sympa, projet palette, oui, viré Donc il reste, il nous reste deux options L'option 2 qui était les boîtes qui s'assemblent les unes aux autres Fun, mais pas super intéressant Au niveau de la construction Et au fur et à mesure, il y a des gens, dont Yook et Plep Qui ont commencé à balancer des photos qui m'ont carrément plu La première, c'est une photo que Yook a envoyée Et je vous la mettrai quelque part ici Un lit, avec la lumière par en dessous Je commence à être un peu vieux Et j'ai les yeux qui deviennent un peu sensibles à la lumière Et donc une illumination indirecte, je trouve ça sympa Et en plus, avec la lumière qui se répand comme ça avec l'ombre J'ai trouvé ça super cool Le deuxième élément, c'est The Red Smith Qui m'a parlé de son espèce de lit japonais avec un assemblage bizarre Il a essayé de me l'expliquer, on a trouvé des photos Et je trouve que c'est super, super intéressant Cette façon de faire Vous mettrez aussi des photos, et je ne peux que vous inciter à aller sur le Discord Puisque sur le Discord, vous avez tout le flux de toutes les photos Et de toute la discussion qui s'est passée Vous n'avez pas le truc en audio, mais au moins, vous avez les sources et les photos au fur et à mesure Ça, c'est la deuxième chose qui est arrivée C'est-à-dire l'ami The Red Smith Qui nous a montré cette espèce d'assemblage de pieds et du cadre A la japonaise Et ça, je trouve ça vachement intéressant Et le dernier élément, c'est Plep Qui a envoyé une photo d'un espèce de lit Fait à base de trucs super massifs Un peu comme un espèce de lit en rond d'un, mais en rond d'un carré Et j'ai trouvé ça vachement intéressant aussi Donc, au fur et à mesure de la discussion Le plan, c'est plus ou moins monter de lit même Qui est, j'ai envie de mettre de la lumière sous mon lit J'ai envie d'intégrer aussi des trucs cools sur mon lit Comme une petite tablette Enfin, une petite tablette pour poser des cochonneries comme mon téléphone Que la lumière soit indirecte et en particulier par en dessous Et j'aime bien ce côté barbare viking et assemblage japonais en même temps Un dernier élément, c'est le headboard Je ne sais pas comment on dit ça Le truc qui est derrière le lit Je me suis souvenu que j'ai un panneau en chêne Qui date à mon avis d'il y a 150 ou 200 ans Qui est en fait l'ancienne porte de la grange de chez mes parents à la campagne Qu'on a été obligé de couper à la tronçonneuse Parce que c'était impossible à démonter Donc en gros c'est du chêne qui est ultra stable Qui est ultra beau J'ai commencé à essayer d'en restaurer une partie C'est beaucoup de boulot mais j'ai envie de faire quelque chose avec ce chêne Et je me dis que ce chêne il irait très très bien sur ma tête de lit Voilà, headboard ma tête de lit Je vais faire une tête de lit avec, en recyclant en fait, le bois qui faisait partie de cette porte de grange De la grange de chez mes parents Voilà en résumé ce que ça donne Et franchement j'adore Cette espèce de côté ideation collaboratif C'est vraiment génial J'aurais pas pensé à la moitié des choses que les gens m'ont balancé à droite à gauche Des conseils super intéressants, super utiles Vraiment j'adore cette façon de fonctionner Et ça me permet aussi de voir d'autres sources, d'autres sujets, d'autres choses Que j'aurais complètement pas envisagé si j'avais fait ça seul Donc déjà un, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur le Discord Et qui ont participé à la discussion Merci beaucoup aux admins, aux modos Ils font un boulot génial Merci aussi à tous ceux qui ont balancé des photos Duke, Plep, TheRedSmith, Dewey et tous les autres Et qui m'ont comme ça balancé plein d'idées, plein d'idées J'adore quand c'est comme ça Moi de toute façon toutes les idées je les vole, je les remix Et je dis pas qui c'est qui me les a donné Donc un plan qui commence à se mettre en place La dernière partie du plan ça va être de commencer à envisager la construction Prendre les mesures etc Mais surtout arriver à sourcer du bois Et pour ça dans les prochaines semaines Je vais essayer d'aller au plus proche Donc je vais aller visiter deux Syries Une Syrie industrielle, une Syrie plus petite Pour voir justement quelles sont les conditions Quelles sont les bois, quels sont les tarifs Quels sont tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Plutôt que d'aller me fournir dans un magasin de bricolage standard Aussi chose vachement intéressante TheRedSmith nous a rebalancé son Vécu avec les Syries Qui est pas aussi Pas aussi fun que l'on pourrait le croire Mais je trouve ça vachement intéressant Et j'ai envie d'avoir justement cette démarche D'aller au plus proche de la production Pour essayer d'avoir le bois de meilleure qualité Pour le meilleur prix Voilà en gros un résumé de cette session Discord Live spécial Progély Alors la prochaine session aura lieu Et bien aura lieu le 8 octobre 2017 De 21h à 22h On va reparler du projet Guitare Super intéressant Maintenant j'ai mon plan Qui commence à être précis C'est à dire Lid classique De la lumière en dessous Assemblage viking japonais Et Headboard avec une vieille porte en chaîne C'est pas génial ça ? Si c'est génial Comme d'habitude bien sûr T'as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les moyens pour me contacter Sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Si cette vidéo t'a plu Tu sais comment faire Maintenant aussi Tu commences à prendre l'habitude Tu cliques sur le petit lien Utip qui est dans la description Tu regardes une pub pendant 30 secondes Et ça nous permet de se faire un peu de pognon Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous